Alors c'est pas nouveau puisqu'on voit bien que c'est un phénomène objectif que l'équipe de France qui commence à bien jouer d'ailleurs au moment de Platini parce qu'avant il y a eu entre Coppa et Platini il y a eu un gros trou on était systématiquement battu par tout le monde même par la Belgique et au moment de la grande équipe Platini on avait Marius Trésor et Tigana c'est à dire qu'on avait deux français on va dire colorés qui en plus étaient très liés à notre histoire profonde empire coloniale Dom Tom etc et on était très fiers en fait d'avoir une équipe qui jouait très bien les Brésiliens on appelait les Brésiliens d'Europe avec le carré magique de Tigana évidemment Platini Jires etc et petit à petit il y a eu une transformation c'est que l'équipe de France a intégré de plus en plus de noirs et comme le football est le sport roi faut pas oublier c'est le sport roi mondial ce qui peut dire que l'Amérique n'est pas dans le monde puisque le soccer est un truc très secondaire chez eux et donc c'est un emblème national très important l'équipe nationale et ça a produit un agacement qui d'ailleurs a été très beaucoup porté par le Front National de Le Pen il y a très très longtemps parce que c'est le sport roi emblématique d'une nation et ça accompagnait quelque chose qui angoisse profondément les français malgré les manipulations idéologiques de surface qu'on appelle l'antiracisme qui était cette question du remplacement du grand remplacement du métissage 1998 l'équipe de France de football de plus en plus métisse faisait déjà l'objet d'attaques raciste l'une des premières attaques c'est celle du leader du Front National Jean-Marie Le Pen en 1996 je trouve que c'est tout de même un peu artificiel de faire venir des joueurs de l'étranger et de les baptiser équipe de France il est totalement légitime d'être inquiet de ça puisque réellement d'ailleurs il suffit de s'intéresser au plan calergie qui est déjà théorisé dès 1927 il y a une volonté du pouvoir mondialiste dans un but de soumission de détruire on va dire les entités nationales qui auraient une trop grande cohérence ethnique et une trop grande cohérence religieuse et on sait que pour fracturer une nation c'est d'autant plus facile si elle n'est pas trop cohérente religieusement et ethniquement c'est l'éclatement de la dugoslavie or la France était un pays ethniquement très cohérent et religieusement très cohérent c'est à dire comme le disait de gaulle et qui était en fait jusqu'au 19e siècle très peu métissé en réalité et puis même après les métissages qui étaient venus par le travail étaient des métissages d'italien de polonais d'espagnol et de portugais qui était quand même on va dire des européens blancs chrétiens et même plus que chrétien catholique donc c'était intégrable d'ailleurs beaucoup de footballeurs mais qui s'appelle amoros ou des étudiants étaient en fait des types qui étaient en blanc mais qui venaient d'espagne d'italie copains pologne et donc ça ne posait pas de problème or là il ya une angoisse sur la négrification de l'équipe de france parce que ça accompagne un processus général que renaud camus a porté à bout de bras en montrant beaucoup les conséquences mais jamais les causes et qu'il appelle le grand remplacement donc de ce point de vue là cette inquiétude est totalement légitime je pose comme ça après je rappelle des choses où il faut faire un peu de sociologie et pas rester dans l'émotionnel et surtout une agressivité qui je me méfie moi de la de la colère et de l'agressivité comme argument politique sérieux à un moment donné faut faut quand même voir ce qu'on peut faire ce qu'on peut faire pour améliorer la situation parce qu'une fois qu'on a exprimé une colère ou un agacement la colère et l'agacement c'est c'est pas politique voilà donc je fais remarquer que traditionnellement les sports de masse et les sports populaires je parle pas du du golf ni du polo sont les sports qui sont joués parler la classe sociale la plus basse dans la hiérarchie sociale et la classe la plus basse dans la hiérarchie sociale c'est les immigrés ceux qui arrivent en général dans un pays comme la france c'est pour travailler parce qu'ils ont fui des pays où il n'y avait pas de travail était la misère ça peut être l'italie du sud ça peut être une certaine espagne une certaine un certain portugal une certaine pologne où on vient en france pour offrir sa force de travail parce qu'on est prêt à faire un travail dur pas très bien payé parce que c'est quand même mieux que de là d'où on vient et ces gens là qui sont des gens qui ont l'habitude de donner beaucoup de de travail et de force de travail pratique en général des sports populaires et durs qui traditionnellement sont la boxe le football peu le cyclisme c'est une vraie question pas la natation qui n'est pas non plus un sport de masse depuis très longtemps mais donc traditionnellement les français de fraîche date qu'on appelle les immigrés c'est eux qui se coltine les sports de masse et donc c'est eux qui montent dans la hiérarchie de dans la hiérarchie du sport qui comme une hiérarchie par la valeur 1 et ça donne aujourd'hui mpapé comme il ya dans les années 50 ça donnait copa copa d'origine polonaise mpapé fils d'un africain et d'une algérienne mais d'ailleurs je fais remarquer qu'il s'appelle kylian et qui est un prénom celte donc il ya quand même une une celtisation volonté volu ça devrait plaire normalement ça à zemmour que le père de mpapé lui est donné pas mamadou comme prénom mais kylian c'est du c'est celte voilà je rappelle et donc il est de ce point de vue là normal que dans le football il ya beaucoup de français récents issus de la classe la plus pauvre c'est à dire globalement on va dire de ce qu'on appelle les mecs issus des banlieues des noirs et aussi d'ailleurs des maghrébins il ya une grande époque des maghrébins avec benzema ben arfa qui ont été un peu mis sur la touche parce qu'il faisait un peu chier et aujourd'hui c'est ça a été aussi une volonté politique plus de type d'origine africaine qui ont moins de revendications politiques et religieuses et effectivement à la fin ça donne l'équipe de france ou qui est majoritairement noir alors ce que je fais remarquer moi c'est pourquoi ça agace autant c'est parce qu'en fait c'est devenu le football est devenu un sport de milliardaire parce que tant que c'était que les noirs faisait de l'athlétisme et ramener toutes les médailles athlétisme qui était la réalité de nos dom tom où c'est des sports avec beaucoup de travail et peu d'argent ça agacé moins le populaux français ce qui agace fondamentalement dans la négrification du football c'est que c'est des noirs qui deviennent milliardaires et qui donc se tapent des belles femmes blanches et ont des belles bagnoles etc et c'est vrai que c'est la nature humaine dans ce qu'elle est le petit blanc paupérisé est très agacé de voir que les élites du football français aujourd'hui sont des milliardaires noirs qui en plus sont souvent issus des banlieues banlieue étant synonyme dans l'esprit français et avec le travail qu'a bien fait zemmour de délinquant donc ça veut dire qu'aujourd'hui il ya plusieurs pas comment dire paramètres qui se combinent c'est et qui certains en occultant d'autres c'est à dire que le fait que le les élites sportives des sports de masse dur soit systématiquement dans l'histoire incarnée par le les plus pauvres devrait rendre logique et acceptable qu'il y ait beaucoup de noir dans l'équipe de france qui sont donc normalement les meilleurs pour produire les meilleurs résultats mais ça c'est un peu comment dirais-je occulté et relativiser par le fait que ce sont aussi des milliardaires et aussi issus des banlieues relativement délinquante et mal élevé voilà donc c'est il faut comment dirais-je combiner tous ces paramètres pour comprendre qu'il ya à la fois une inquiétude légitime des français d'une équipe de plus en plus noir et en même temps que il ya aussi une logique qui est la logique sociologique du sport de masse et du sport d'élite qui soit noir et que par contre on s'est jamais offusqué que par exemple le la domination sportive des américains en athlétisme en basket est essentiellement lié aux noirs on n'a jamais reproché à mohammed ali d'être noir je veux dire parce qu'en fait ils font aussi gagner l'amérique et moi ce que je dis c'est que le côté un peu dégueulasse c'est que ces noirs qui se sont hissés au sommet de l'élite du sport par beaucoup de travail parce qu'on peut pas être un voyou et un champion c'est d'ailleurs à un moment donné on voit bien que benzema a renoncé à être un voyou et devenu un vrai champion grâce à l'influence positive de ronaldo et que donc moi qui connais bien le sport et qui le pratique depuis 40 ans en général un champion c'est quelqu'un qui s'entraîne énormément qui est constant dans le travail sportif parce que j'ai un environnement familial qui lui permet à l'adolescence c'est un type qui est précoce relativement intelligent et qui a une famille équilibrée le délinquant est en général un sportif d'élite raté parce qu'en fait son inconstance son manque de quelque part son impossibilité de la constance et du sérieux fait qu'il ne devient pas champion ni de foot ni de quoi que ce soit d'ailleurs on voit bien que souvent c'est la délinquance qui sort les mecs de la promesse d'une carrière il suffit de faire la sociologie du sport et voir que les mecs arrivent à sport études ils sont relativement doués malheureusement la structure familiale n'est pas là ils commencent à déconner ils sont et puis finalement ils sortent de cette possibilité d'aller au bout du chemin du champion donc moi en tant que sportif j'aime pas qu'on attaque des types qui sont quand même des types qui travaillent énormément pour arriver au meilleur parce que je rappelle quand même que cette équipe de france était champion du monde en titre et a quand même réussi à rejouer une finale et à n'être battu qu'au tir au but donc d'un point de vue du bilan il est difficile de cracher sur une équipe qui je le rappelle s'habille en bleu chante la marseillienne entièrement j'en jouais maintenant privilèges qui vont avec tu as aussi des devoirs et il faut incarner la france tu es regardé par les français et moi ce que je vois c'est qu'aucun joueur de l'équipe de france aujourd'hui ne dit de conneries comme le disait benzema il ya quelques années je dis l'algérie c'est voilà c'est mon pays c'est le pays de mes parents c'est dans le coeur mais bon après c'est vrai que la france c'est plutôt sportif quoi joue pour la france c'est pour le pognon mais mon équipe de coeur c'est l'algérie parce que c'est un type qui est très doué pour le football avec ses pieds mais qui avait pas forcément un gros cerveau faut bien comprendre et qu'il était mal encadré y compris par son environnement parce qu'il vient d'une banlieue délinquante et y compris aussi par la fédé qui a compris que maintenant les mecs devraient être pris en charge au niveau du discours médiatique et de l'image et aujourd'hui c'est quand même on peut dire que des champs a bien fait le boulot les mecs s'habillent correctement chantent tous la marseillaise et dans les dans les commentaires d'après match disent toujours je joue pour la france je suis fier des français vive la france etc donc moi je ne suis pas pour leur cracher à la gueule énormément après l'autre sujet effectivement c'est je l'ai dit est ce qu'on se sert pas l'équipe de france noir comme vitrine que qu'il faut négrifier la france pour être performant ça c'est le côté manip politique malheureusement qui me dépasse et qui nous dépasse un peu j'ai aussi cette inquiétude ce que j'appellerais du projet calergie qu'il faut métisser un pays pour le soumettre plus facilement j'ai déjà dit tout à l'heure et après il ya est ce que cette équipe joue si bien que ça alors je dirais que l'équipe le jeu de l'équipe de france ressemble au jeu du coach qui est le didier deschamps didier deschamps son équipe et comme il l'était lui-même c'est à dire efficace mais pas très brillant je veux dire des chances n'était pas zidane c'était même pas cantona mais par contre c'est c'est un mec qui sait bien gérer un collectif et qui a compris d'ailleurs que pour que ça fonctionne bien il fallait pas qu'il ya de dissension comme à l'époque de l'ignoble domenech qui par lâcheté avait laissé proliférer des groupes antagonistes dans l'équipe qui à la fin a fait exploser l'équipe et nous a fait rater des années de domination de football et je pense que deschamps de ce point de vue là est un très bon coach mais là on est presque sur de l'humain et du et du politique quelque part mais c'est très important aussi mais par contre d'un point de vue du jeu il faut quand même remarquer que l'équipe de france arrive à gagner en étant dominé pendant tout le match par des exploits individuels et qu'en fait le jeu français très éloigné du jeu de la grande équipe du carré magique de platini j'ai oublié le monde de l'entraîneur qui était il s'appelait pas hidalgo d'ailleurs michel hidalgo michel hidalgo il avait développé un très très beau jeu à la française lié au milieu de terrain qui montait avec une distribution de balles ultra rapide et très virtuose et il manquait d'ailleurs à l'époque un vrai buteur un mec on avait tendance à rentrer dans les cages de l'ennemi balle au pied mais mais aujourd'hui on a un jeu qui est l'inverse c'est à dire un jeu basé sur la puissance de percussions physiques et le banc c'est à dire la capacité de faire rentrer des grands gabarits qui courent vite et qui percutent mais au détriment du jeu collectif où on voit qu'on est dominé on arrive à dominer l'australie en termes collectifs mais on est dominé par le maroc en termes de jeu on est dominé par l'argentine totalement on est dominé en fait par par beaucoup d'équipes en termes de jeu collectif et on s'en sort par de la de la performance individuelle et puis s'il n'y avait pas une pape dans l'équipe et que c'est quand déprimant de voir effectivement que dès qu'on est face à une équipe qui en face qui joue vite et qui fait circuler le collectivement le ballon rapide et ben on court derrière le ballon pratiquement pendant souvent pendant tout le match et ça c'est ce que tous les gens ont remarqué on gagne en jouant pas très bien sur du physique de la percussion et aussi du banc du banc voilà et c'est pour ça que moi je me dis un peu que à la fois le bilan de didier deschamps est très positif mais qu'à la fois on aimerait bien voir ce que ça pourrait donner avec à la tête de l'équipe quelqu'un qui était un virtuose absolu qui est d'un point de vue du jeu et l'anti des champs et qui est zidane on aimerait bien voir quoi voilà moi j'aimerais bien voir et puis après ça amène à un sujet encore plus vaste sur quel est le mode opératoire des centres de formation et de recrutement depuis déjà des années et là ça amène au sujet griezmann d'une certaine manière c'est à dire que ça fait des années et des années qu'on privilégie la force physique la puissance la vitesse de course sur l'intelligence stratégique et la technicité je dirais et ça ça veut dire faut pas c'est ce qu'avait déjà fait remarquer sagnol même s'il s'est fait un peu remonter les bretelles l'avantage du joueur je dirais typique africain c'est qu'il est pas cher quand on le prend c'est un joueur qui est prêt au combat généralement qui qui est toujours un peu qualifié de puissant sur un terrain mais le foot c'est pas que ça le foot c'est aussi de la technique c'est de l'intelligence c'est de la discipline il ya un problème c'est que les noirs issus de l'immigration et qui sont en concurrence avec le résidu prolétariat du prolétariat blanc qui arrive dans les centres de formation à 12 13 ans les noirs et c'est un constat de nature la nature existe sont plus précoces au niveau pubertaires que les blancs il ya des théories là dessus j'y reviendrai pas mais précocité pubertaires pubertaires tardifs ça crée des personnalités différentes et même des civilisations un peu différentes et des aptitudes selon les domaines un peu différent en tout cas quoi qu'il en soit aujourd'hui et depuis des années dans les centres de formation on privilégie les jeunes noirs parce qu'ils sont physiquement plus précoces et que quand vous prenez des jeunes que vous allez choisir à 12 13 ans le blanc en moyenne ayant une puberté plus tardive et plus chétif et même s'il est un peu technique il se fait balayer par la puissance de percussion du jeune noir or en ayant cette politique systématique depuis des années en donnant pas le temps aux jeunes de grandir on s'interdit des figures comme griezmann c'est à dire des blancs physiquement plus chétif mais plus stratège et plus aptes à distribuer le ballon au lieu d'aller percuter en courant sur les ailes et en balançant des ballons en cloche qu'il faudra d'ailleurs que notre notre buteur numéro un se débrouille pour reprendre d'une manière ou d'une autre c'est girou quoi des types qui sont obligés d'avoir une vision collective de distribuer rapidement le ballon et de créer du jeu je dirais à la platini ou à la hollandaise ce qu'on a envie de voir du beau jeu voilà et ça je pense que c'est un vrai problème de remise en cause de la stratégie systématique des centres de formation car je rappelle que si griezmann a pu arriver dans l'équipe de france et produire justement ce type de jeu qu'il était le seul à produire pratiquement dans l'équipe de france pendant le mondial c'est à dire c'était lui le quelque part le numéro 10 en fait d'une certaine manière si griezmann a pu être là pour le faire c'est parce qu'il est passé par les centres de formation espagnols qui eux privilégient la technicité et l'intelligence stratégique c'est à dire la vitesse de réaction du cerveau à la vitesse de déplacement des pieds même si aujourd'hui les espagnols sont arrivés au bout de cette logique puisqu'en fait ils jouent très vite mais à plat et il leur manque que justement l'inverse de la puissance de pénétration c'est à dire axial c'est à dire qu'il faudrait mettre quelques noirs dans l'équipe d'espagne quelques français dans l'équipe d'espagne quelques espagnols de l'équipe de france pour faire la meilleure équipe qui demande et de l'intelligence de distribution de ballon stratégique rapide et en même temps effectivement de la puissance de percussion il faut les deux et d'ailleurs les deux additionnés ça donne un magnifique une d'eux qui passe par le milieu ce qu'il ya très peu en fait en réalité et nous en fait on a des mecs qui courent sur les ailes hyper vite mpapé d'ailleurs est le prototype de ça en plus d'être très technique et d'avoir le sang froid du dernier geste donc il additionne au moins trois qualités mais celui qu'on a fait courir sur l'aile droite c'est aussi basé sur une vitesse de course pure et de percussion et puis après démerdez vous avec le ballon je le balance en plus on sait très bien quand on peut arriver pratiquement au point de corner et mettre un ballon légèrement retrait dans les ce qu'on appelle je sais pas quoi les 16 mètres il ya toujours une chance de mettre un but mais à un moment donné quand on fait que ça ça fait penser au handball c'est pas ça la beauté du football la beauté du football c'est ce que fait de temps en temps c'est pas cette école brésilienne c'est ce que font d'ailleurs les plus grandes équipes quoi alors les brésiliens le font mais ils n'ont pas l'efficacité défensive donc il leur manque autre chose en fait aujourd'hui l'équipe qui aurait tout à la fois elle n'existe pas si les argentins en finale ils avaient tout pratiquement là nous ont quand même mis une branlée en termes de football qui était je vous dis c'est comme un boxeur génial face à un bourrin mais qui a une énorme frappe et qui arrive à maintenir le combat jusqu'au bout alors qu'il est dominé à la touche à chaque round mais qu'il arrive à mettre trois grosses patates qui fait que l'autre est compté trois fois vous voyez c'est à peu près ça quoi mais ça s'appelle un bourrin quoi voilà on a quand même un football globalement de bourrin avec un diamant qui s'appelle mpp on en a pas 36 des diamants et un griezmann qui est proche de la retraite qui qui a la capacité parce qu'il a échappé à la logique des centres de formation français à jouer à l'italienne pas l'italienne à l'espagnol et je vous dis il faudrait une intelligence au sommet de la c'est à dire il faudrait un mec intelligent comme soral malheureusement le sport ne mène pas forcément à la super intelligence pour comprendre qu'il faut mettre il faut maintenir du effectivement cette idée française du mec qui court vite et qui percute c'est à dire ce le mec qui vient d'afrique c'est vrai il le faut mais il faut aussi du 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 stratège distributeur comme les espagnols ont été capables d'en produire pendant des années et que en combinant les deux ont fait la meilleure équipe du monde je pense qu'on peut le faire mais il va falloir modifier modifier la politique des centres de formation en intégrant les deux filières 1 la filière du petit blanc intelligent technicien distributeur de ballons et constructeur de jeu et la filière qui est aujourd'hui un peu trop massive du sprinter percuteur noir alors après on va peut-être m'accuser d'un certain racisme j'en ai rien à foutre le sport c'est l'efficacité c'est pas l'idéologie antiraciste rajouter dessus pour faire joli ça c'est ce qui fait qu'on devient nul en sport le sport c'est on il ya des morphotypes il ya des il ya des il ya des réalités on sait quand même que les noirs courent plus vite que les blancs c'est pas l'idéologie le blanc le plus rapide du monde je vous rappelle que c'est le petit savoyard le maître qui arrive à courir en je crois 9 96 enfin au meilleur de ce de son truc les noirs courent plus vite que les blancs voilà on le sait donc à un moment donné l'idée si on veut faire de l'idéologie et dire il n'est pas question de raciser le sprint et on va faire une parité des blancs et des noirs dans les relais déjà on gagne rien mais on gagnera encore plus rien voilà et puis vous regardez la hiérarchie sur le 100 et le 200 m mondial du sprint hommes ou femmes et puis là il ya une réalité qui s'impose à vous et cette réalité c'est ce que disait sagnol il avait parfaitement raison alors si on veut gagner au foot on fait un peu moins d'idéologie de gauche à la con et dans le réel et la gestion du réel et compte tenu de ce qu'est la france et effectivement de cette de cette profusion de morphotype qu'on a que d'ailleurs on retrouve dans le handball et aujourd'hui dans le rugby même si on a qui me disent ah non c'est toujours le rugby du sud ouest peut-être mais ce qu'ils oublient de dire c'est qu'il ya aussi des banlieues partout y compris dans le sud ouest et que même si les mecs viennent encore de toulouse est ce qu'ils viennent de la paysannerie de toulouse ou est ce qu'ils viennent de la banlieue de toulouse et là ils verront que leur discours s'infléchit un peu et d'ailleurs moi je prends les deux je prends la paysannerie du sud ouest et les banlieues du sud ouest l'équipe de france actuelle en rugby elle joue bien et elle joue un beau jeu c'est ça que je veux dire high into the sky maybe a little further than he would have liked and doula had the ability to call the mark and off he goes to the races doula pops the ball off intimac on his shoulder passes stick on this occasion for france dupont wants it dupont has it vakitawa has a little look at what's it all what an awful little bennel one with the top bennel goes after it what way is the ball going to bounce beautiful absolutely beautiful voilà donc à un moment donné si on veut gagner en sport on arrête un peu à faire de l'idéologie de gauche à la con qui d'ailleurs détruit tout l'économie et la politique aussi et on est dans le réalisme de la gestion des corps parce que c'est même décor voilà et on sait qu'il ya aussi les impératifs ratios c'est à dire que certains sont privilégiés dans certains domaines c'est clair donc il faut de tout il faut des nordiques aussi bien les nordiques une bonne mentalité et puis après il ya du il ya de la gestion politique et sociale et quand on articule le tout bien et qu'on est un pays riche quand même enfin beaucoup moins pauvres que les trois quarts des pays en concurrence avec nous et qu'on a cette richesse effectivement qui peut nous emmerder d'un certain point de vue qui s'appelle notre la gestion notre ancien empire colonial on peut dans les sports collectifs et que les meilleurs du monde comme on commence à l'être d'ailleurs en basket je veux dire personne aujourd'hui ne critique la négrification de l'équipe de basket en france pourquoi parce que ce sont pas encore sauf quand ils sont achetés par la nba et il nba et ils le sont de plus en plus puisque aujourd'hui le mec que tout le monde veut acheter dans la nba aux états unis c'est un basketteur noir français de 17 ans qui fait 2 mètres 22 personne ne crache sur les noirs dans le basket en france pourquoi parce qu'ils sont pas milliardaires en fait ce qui agace c'est le pognon c'est qu'il en réalité s'il y avait moins de pognon dans le foot et qu'il n'y avait pas plus de pognon dans le foot que dans l'athlétisme personne ne se plaindrait que les noirs jouent au foot parce que de toute façon l'idée qu'on a quand même fondamentalement c'est que les noirs doivent faire des sports de pauvres et des boulots mal payés tu vois ce que je veux dire c'est tout c'est qu'on dit quand même c'est pas normal de payer autant des noirs voilà c'est tout et quand on a fait cette analyse globale on peut à la fois s'agacer du métissage généralisé ils ont pu à la fois respecter des types qui sont aussi sont dans l'équipe de france malgré tout ce qui était critique que j'ai pu faire sur le style de jeu à la déchamps sont des mecs qui ont énormément travaillé parce que plus on prend un sport de masse plus il y a de monde à la base c'est pas comme une équipe de polo pour intégrer l'équipe de polo française si elle existe vous avez le choix entre 200 mecs pour intégrer l'équipe de france de football regardez combien il ya de licenciés il faut énormément être bon énormément bossé il n'y a pas de secret et c'est beaucoup de sacrifices moi je suis un sportif qui n'a jamais pu atteindre le super haut niveau mais j'ai été au contact du haut niveau parce que j'y étais presque je peux vous dire que il n'y a pas de de goberge pour accéder à l'équipe de france de football il faut énormément travailler énormément de sacrifices beaucoup de qualités et pas mal d'intelligence parce que les cons ils se font blaguebouler sur des je vous dis sur des bêtises au sein de la génération 87 à l'inf ben arfa se distingue comme le joueur le plus talentueux de sa promotion vitesse agilité coudre un dévastateur l'enfant a tout pour s'imposer au haut niveau mais ses premiers problèmes de comportement font déjà surface et donc je respecte moi je ne vois pas la couleur d'un sportif de haut niveau ça c'est le côté sportif moi quand je vois un génie de la boxe je me dis pas ça fait chier que c'est un aigre je me dis c'est un génie de la boxe mohamed ali rechougar léonard thomas seurne ce qui était mon modèle et je sais je constate effectivement que pour aller prendre des coups de poing dans la gueule il ya plus de noir que de blanc les blancs font plutôt du karaté ou du ou des ou des escroqueries du du comment ça s'appelle krav maga moi en tant que sportif j'ai le respect du sportif quelle que soit sa couleur parce que c'est dur le sport je sais quand même que à part deux trois trucs qu'on peut contester t'intègre pas l'équipe de citer une nullité c'est pas possible et si tu en as pas chier et que le football rapporte autant d'argent c'est un autre problème c'est le problème du capitalisme c'est le problème de la société du spectacle et ça je trouve effectivement ça scandaleux d'un point de vue moral que des ados soient payés autant etc mais je dis c'est pas de leur faute et de toute façon il mouillait autant le maillot quand c'était moins bien payé je veux dire copa il essayait de marquer autant de buts à l'époque où le fait d'avoir été un champion de son niveau puisque c'était le mpapé de l'époque d'ailleurs il a intégré il est parti de reims à l'héral de madrid à la fin avec la fortune il s'achète un bar tabac chez copa voilà ils retournent à reims avant c'était comme ça aujourd'hui les mecs sont milliardaires donc c'est le problème c'est le capitalisme je le dis le problème c'est la réalité sociologique liée au fait au sport de masse de pauvres et aux immigrés et après je vous dis la question effectivement de l'agacement des types de france c'est trois paramètres c'est le grand remplacement ou le grand métissage c'est amalgame entre noirs et délinquants de banlieue or je vous dis on peut pas intégrer l'équipe de france si on est qu'un des même si on a été à une époque on peut pas arriver au sport de plus haut niveau si on est un délinquant de banlieue à un moment donné il faut choisir entre le haut niveau et la délinquance de banlieue et donc ce cet amalgame fait un discours dont je comprends la légitimité d'origine mais qui demande à être analysée comme je le fais pour ne pas j'ai entendu des mecs qui préféraient que l'équipe de france perde et et qui était était admiratif rêver d'être croate moi je trouve que l'équipe de croatie joue mieux que l'équipe de france et c'est admirable pour un pays de 4 millions d'habitants mais quand on est français qu'on est issu de ce qu'on appelle à la la grande nation rêver d'être croate c'est quand même ça prouve vraiment qu'il ya un vrai problème en france parce que la croatie ça n'existe pas je veux dire c'est ça n'existe pas c'est même plus la yougoslavie c'est nulle part sur la carte et c'est voilà c'est espérer aujourd'hui être croate plutôt que que français bon ça prouve qu'il ya une crise grave et qu'il faut analyser et je comprends d'où ça vient mais on finit là je dirais avec conversano on finit on finit en roumanie à essayer de trouver des gonzesses avec son rmi quoi je veux dire voilà c'est donc moi ma conclusion c'est il ya des choses à faire pour améliorer l'équipe de france et d'ailleurs ça réintroduirait à mon avis des blancs ce style de jeu et à mon avis est plus proche du style zidane que du style que du style des champs donc ça serait peut-être bien de passer à zidane et il faut s'attaquer à ce qu'on peut s'attaquer c'est à dire le critère un peu trop univoque des centres de formation et quant à ce qui est scandaleux dans le foot vers des ados milliardaires un peu incultes c'est la question du capitalisme voilà et là j'ai essayé de remettre tout en place et et puis je ferai je terminerai par vive la france et puis je me suis dit que je vais vous dire on 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 Sous-titrage ST' 501